Salut à toutes et à tous, c'est Toto, donc bienvenue sur cette série de tutoriels sur Armor Paint. Armor Paint c'est quoi ? C'est un logiciel de 3D texturing qui vous permet de peindre vos modèles 3D. En fait c'est un substance like, une alternative à substance painter. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste faire un petit point sur ma chaîne YouTube pour ceux qui me suivaient. J'avais un projet de création de jeux médiéval sur Unreal Engine que j'ai mis de côté parce que j'étais pas assez aguerri sur Unreal. Et puis je faisais ça tout seul donc j'ai rencontré pas mal de problèmes. Donc je verrai, j'y reviendrai peut-être. Pour l'instant j'ai commencé un autre projet, une ébauche on va dire de prototypes sur Unreal Engine 5. Et je vais pas m'étendre plus là-dessus parce que pour l'instant c'est un éco-stade de prototypes et c'est vraiment que le début. Sinon sur ma chaîne vous pourrez trouver quelques vidéos que j'ai faites sur Reforger Tools. Donc Reforger Tools qui est l'outil de Bohemian Interactive qui permet de faire des mods pour Reforger. Reforger étant le jeu qui a succédé à Arma 3 et surtout qui est là pour préparer la sortie d'Arma 4. Donc j'ai fait un kit ZBK qui permet de créer une usine en kit dans Reforger. Voilà maintenant pour revenir à ce qui nous intéresse, Armor Paint. Donc comme je le disais c'est un Substance Like. Alors entre guillemets c'est à dire que ne vous attendez pas à un logiciel comme Substance. C'est bien moins complexe, c'est bien moins complet mais Substance donc est un logiciel Adobe qui est destiné aux pros qui est très complexe à utiliser mais qui est très complet mais surtout qui a un coût qui est assez exorbitant. Et si vous n'êtes pas un pro, donc 48€ par mois c'est un abonnement ce qui représente un coût quand même assez important. Gros avantage de Armor Paint, c'est son prix. Donc vous avez deux possibilités, soit vous allez dans armorpaint.org dans la section Download ici. Et vous pouvez télécharger gratuitement le code source sur GitHub. Après vous devez compiler vous même le code source avec un logiciel comme Visual Studio. Et là ça ne vous coûte rien du tout. Deuxième option, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que honnêtement je ne l'ai pas fait et je ne saurais pas comment le faire. Voilà, j'ai compilé le moteur de Unreal déjà, c'était très compliqué. Donc je n'ai pas voulu me lancer là-dedans et j'ai choisi l'option de l'acheter. Il est à 19$ et ce n'est pas 19$ par mois, ce n'est pas un abonnement. Vous l'achetez une fois et vous pouvez profiter des mises à jour et c'est à vie. Vous trouvez aussi une petite communauté, vous avez quelques vidéos sur YouTube mais qui sont pour la plupart en anglais. Mais bon, vous n'attendez pas comme substance à trouver des millions de vidéos. Ce n'est pas un logiciel qui est aussi connu, qui est aussi performant et utilisé bien évidemment pour 19$. Quand vous achetez, vous mettez le prix d'une Twingo, il ne faut pas vous attendre à une Ferrari. Donc on trouve dans Cloud, ici, pas mal de matériaux qui sont libres de droit, notamment sur Ambiente CG. Donc c'est des matériaux PBR, vous pouvez les télécharger, vous pouvez les modifier. Donc vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Alors il y en a qui sont pas mal, il y en a qui sont très bien, il y en a qui ne sont pas super. Vous avez aussi des HDRI si jamais vous voulez faire une scène et avoir des jolies réflexions. Donc maintenant, venons-en au fait pour notre logiciel. Donc voilà comment ça se présente. Ici, je ne vais pas trop rentrer dans le détail dans cette vidéo, ça va être une présentation très succincte. Simplement pour voir les fonctions de base, un petit peu ce que peut faire le logiciel et puis que vous sachiez si vous avez envie de l'acheter ou de le télécharger et puis de suivre cette série de tutos. Donc pour vous rendre compte un petit peu ce que ça donne. Donc le logiciel se présente comme ça, vous voyez que c'est déjà pas mal, mais c'est pas une usine à gaz pour ceux qui connaissent Substance, c'est beaucoup plus effrayant. La première fois où on le lance là, ça reste quand même un truc assez simple. Donc je vais juste vous montrer quelques modèles que j'ai peints moi-même. Donc ça, c'est des modèles que j'ai fait en 3D, c'est fait avec des textures que j'ai fait moi-même, c'est pas des matériaux que je suis allé télécharger. Et puis c'est moi qui les ai peintes, donc sachant que c'est pas mon métier, donc bon, ça vaut ce que ça vaut. Voilà. Donc ici, un petit rocher avec de la mousse. Là, après, on a donc une rail de chemin de fer. Ça, c'est un modèle que j'ai téléchargé, mais que j'ai modifié parce qu'il était pas opti, je l'ai fait pour Reforger, pour mon mod. Du coup, il était pas opti, donc je l'ai modifié, mais par contre, c'est moi qui l'ai texturé, et je l'ai texturé avec mes propres textures. Donc voilà ce qu'on peut faire avec Armor Paint. Et puis, dernier objet, en exemple ici, un vêtement que j'ai fait pour mon proto sur Unreal Engine 5. Donc, un vêtement de bannière pour mon personnage. Donc, je suis pas rentré non plus dans le détail à fond. Voilà. Et donc, maintenant, revenons sur le logiciel pour voir un petit peu comment ça se présente. Donc, déjà, c'est un logiciel qui gère les modèles 3D. Donc, le but, c'est de peindre un modèle 3D de façon assez ludique et assez intuitive et facile. Voilà. Donc, déjà, première chose, il gère deux types de modèles. Donc, les modèles FBX et les OBJ. Donc, si vous téléchargez des modèles 3D, si vous les faites pas vous-même, il faut bien vérifier que ça soit du FBX ou de l'OBJ. Vous pouvez donc importer vos modèles ici. Donc, là, on va retrouver le menu classique avec tout ce qui va être import, de texture, export, gestion des projets, enregistrer sous, etc. Vous avez ici des paramètres qui vous permettent donc de modifier plusieurs choses dans le logiciel. Donc, je reviendrai en détail sur chaque partie. Le mode peinture, donc, qui vous permet de peindre et puis un mode rendu qui vous permet de faire des bakes, par exemple, sur l'ambiance occlusion, etc. Donc, là, une série d'outils, pareil, je dirais, classiques. Donc, pinceau, gomme, remplissage, décale, texte. Ici, ça, c'est des choses que je n'utilise pas. Donc, je vais me contenter de parler des choses que je connais et je ferai l'impasse sur certaines choses. Une partie, ici, à droite, où vous avez vos calques, votre historique, donc, pour pouvoir revenir en arrière. Donc, gestion des calques qui seront ici. Pareil, j'entrerai dans le détail pour vous, je ferai une vidéo dédiée à ça, aux calques, dédiées aux matériaux, etc. Donc, les plugins, c'est des choses que je n'utilise pas. Ici, vos matériaux. Donc, je reviens sur les calques, justement, rapidement. Vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai deux types de calques. Donc, je vais en rajouter un, juste pour vous montrer un petit peu ce que ça fait. Donc, voilà, ici, j'ai mis un calque de peinture. Et dans mon calque de peinture, hop, je peux peindre. Ici, si je viens en vue 2D, je vois que ce que je fais est reporté en temps réel sur ma texture. Donc, ça, c'est ça que je vais exporter à la fin et que je mettrai sur mon objet 3D, donc, pour le texturer. Donc, là, on a deux possibilités. Soit, on vient peindre ici sur l'objet et puis ça peint la texture. Soit, on peut très bien aussi venir peindre, tac, la texture directement et ça peint sur l'objet. Donc, on peut faire plusieurs calques. On peut changer leur mode de fusion. Ici, donc, on va avoir différents modes de fusion. Donc, du classique, multiplier, ajouter, superposer, lumière douce, etc. On peut bien évidemment masquer certains calques et puis en faire apparaître d'autres, inverser l'ordre. On a aussi la possibilité, là, par exemple, d'avoir des calques dynamiques. Donc, vous voyez qu'on a des calques en carré et des calques en boule. Et un calque dynamique, c'est quoi ? En fait, c'est un calque qui reste comme son matériau. Et donc, si jamais on rentre dans le matériau, eh bien, on peut modifier en temps réel. Et là, on voit qu'en temps réel, en fait, notre matériau se modifie. Et donc, ça modifie ce matériau assigné sur l'objet. Donc, ça, c'est en gros les fonctions que vous allez retrouver sur les calques. Et puis, en plus, on peut gérer la transparence. On peut choisir d'afficher ou dont la roofness, la metalness, etc. Donc, les matériaux, si on rentre un petit peu dans le détail, vous avez ici votre bibliothèque sur votre disque dur. Vous les téléchargez, vous les mettez là et après, vous venez les ajouter. Et donc, vous pouvez les utiliser soit pour peindre, soit les ajouter directement sur l'objet. Par exemple, si j'ajoute ici, tac, le verre, il m'a créé un matériau. Et puis, il m'a rempli mon objet directement avec ce matériau-là. Après, si on rentre dans le détail, vous avez dans les matériaux toute une série de nodes. Donc, on va choisir, on va mettre ces textures-là. On va les assigner suivant ce que c'est pour l'occlusion, la roofness, la metalness, etc. Et puis, aussi, on a toute une série de nodes. Par exemple, ici, on a un node qui permet de gérer le gamma, donc la brillance de notre matériau, etc. Et on peut rajouter toute une série de nodes qu'on va retrouver là. Voilà. Et puis, venir paramétrer ces nodes pour modifier un matériau, pour l'améliorer, pour en faire plusieurs à partir d'un. Voilà. Ici, j'ai un matériau de métal. Je vais pouvoir, à partir de ça, bien sûr, le dupliquer si j'ai envie, par exemple. Et puis, venir le modifier. Et là, je vais me retrouver avec un matériau bleu. Ici, un matériau gris. Et donc, hop, tac, je pourrais remplacer. Donc, à partir d'un matériau, on peut en faire plusieurs. Et puis, dernière chose, vous avez possibilité d'utiliser différentes brosses. Vous pouvez sauvegarder vos matériaux avec les modifs que vous avez faits. Et puis, ici, on va retrouver la bibliothèque de matériaux et de textures. Donc, les textures sont liées à votre objet. Donc, suivant, dans votre projet, les matériaux que vous avez mis, vous allez retrouver vos différentes textures qui composent les matériaux. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Prochaine vidéo, ça sera rentrer plus en détail sur l'interface. Configurer le logiciel, même si la configuration, ça va être très rapide. Et puis, je vous montrerai comment utiliser la caméra, etc. Et puis, vous présenter plus en détail toute cette gestion de l'interface. Voilà. Merci et à dans une prochaine vidéo. Bientôt. Bye bye.